Bienvenue sur le résumé de la 16ème et dernière course de la Coupe de France de cyclisme, la 21ème édition des Boucles d'Olonne. 177,6 km autour de Châtolin, avec un départ à 13h et dès le départ, beaucoup d'attaques, un rythme de course très élevé, et un groupe d'une trentaine de coureurs qui va se dégager à l'avant de la course. Et à partir de ce groupe de 30, et bien après les 3 boucles de départ, 4 coureurs vont constituer l'échappée quasiment principale du jour, avec Périchon de Cofidis, Guglielmi de Groupama FDJ, De Vulf d'AG2R Citroën, Ferron de Total Énergie. Ce quatuor, alors que nous attaquons les 3 boucles avec l'ascension de Menez Keller, et bien ce quatuor va avoir une avance jusqu'à 1 minute sur un groupe de plus de 20 coureurs, où figurent notamment Valentin Madouaz, vainqueur de la Pauline Normande, 2ème de la Classique Loire Atlantique, 3ème du Tour du Jura et 5ème du Tour du Doubs, ou encore Mathieu Bourguedot, 3ème de la Coppa Sabatini, on n'oublie pas non plus Videberg, ou encore Antomarchi, Cardiz, Pichon, etc. A 4 tours de l'arrivée, on va voir que 2 coureurs vont sortir de ce groupe de chasse. Il s'agissait du vainqueur de Paris Tour Espoir, Videberg, et de Antomarchi de la Xélis Roubaix Lille Métropole. Alors qu'il reste encore 3 tours à faire, l'écart a fondu en défaveur de ces 6 hommes de tête, puisque derrière, on va avoir beaucoup d'attaques et un groupe de chasse assez réduit qui va se constituer avec Madouaz, Burgodot, Schoenberger, Prenn, Pichon et Cardiz. Et ce groupe va revenir sur le groupe de tête. On va voir qu'il y a un coureur belge qui va tout le temps attaquer dans ce final, il s'agit de Stan Deville. Il va avoir la jonction avec ce groupe assez important, puisqu'on a 12 coureurs à l'entame du dernier tour pour jouer la victoire. Et dans ce dernier tour de 8 km autour de Châtolin, Stan Deville va réussir à creuser une belle avance d'environ 15 secondes. Il va entamer le dernier kilomètre assez difficile, mais il a toujours du jus. Le coureur belge va décrocher sa première victoire professionnelle, lui qui était déjà très en vue la semaine dernière sur Paris Tour. Derrière le groupe de chasse, et bien ce groupe de chasse va être réglé par Valentin Madouaz devant Mathieu Burgodot, 4ème place pour Laurent Pichon, 5ème Torsten Trenne, 6ème Schoenberger, 7ème Périchon, 8ème Wiedeberg, 9ème Ferron, 10ème Romain Cardiz. ...